Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à un sujet qui a toujours passionné les joueurs de jeux vidéo, un sujet qui existe depuis les débuts de ce média, au moins depuis les années 80, la différence entre les joueurs PC et les joueurs de console, c'est-à-dire les PCistes et les consoleux. Nous allons voir à travers différents arguments ce qui caractérisent ces deux types de joueurs, les machines qu'ils utilisent, la façon de penser de chacun, et la guéguerre qui prend parfois des proportions démesurées sur certains forums, chacun défendant sa façon de jouer, sa façon de consommer le jeu vidéo. Au début des années 80, il existait déjà plusieurs types de joueurs, de jeux et surtout de supports, l'arcade, la console, puis arriva les compatibles PC. Pour les constructeurs de consoles comme Nintendo ou Sega, leur volonté, leur argument commercial, était de proposer sur console des jeux d'arcade, le plus fidèle à la version originale. Il n'y eut finalement que la PC Engine à son époque ou encore la Neo Geo qui ont su proposer des jeux quasi similaires à l'arcade. Bien sûr, dans les années 80, les graphismes de l'arcade étaient impossibles sur une console, beaucoup moins puissante, avec le déclin de l'arcade et la montée en puissance des ordinateurs sur le marché, la guerre a continué, les jeux sur PC étaient encore une fois de meilleure qualité graphique que sur console, et pourtant le marché des consoles s'est toujours très bien porté, avec l'arrivée des 16 bits, puis de la PlayStation, concurrençant aisément le marché des jeux sur ordinateur. Alors bien sûr, le premier point qui différencie les consoles des ordinateurs est la puissance de la machine, aujourd'hui encore et depuis toujours, l'ordinateur est plus puissant qu'une console. Avant pour les consoles on parlait de bits, puis on a parlé de mégahertz, aujourd'hui on parle plutôt de... je sais pas trop, de résolution HD, de 1080p, de 60fps, ou du moteur de jeu qui rend les jeux de plus en plus réalistes comme l'Unreal Engine 4. Pour les ordinateurs c'est beaucoup plus flou, il existe des ordinateurs destinés à de la bureautique, peu puissants, ou alors des PC dédiés au gaming, qui coûtent plus cher du fait du matériel intégré dans l'unité centrale, la carte graphique, le processeur, la RAM, etc. Dans cette vidéo je ne parlerai donc pas des Macs, qui à cause de leurs cartes graphiques de moins bonne qualité, ne sont pas du tout dédiés au jeu. Un peu comme un bon vin, le prix est important pour avoir ou non un ordinateur pour le gaming, et alors que la Playstation 4 et la Xbox One se valent niveau puissance, et quasi au même prix, un PC gaming peut coûter très cher, beaucoup plus cher qu'une console. Après, est-ce que la puissance est si importante que ça, c'est pas sûr, il suffit de parler de Nintendo, qui ne mise plus sur la puissance de ses machines comme argument commercial, rappelons que la Wii, sortie en 2006, a été vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, plus que ses concurrents Sony et Microsoft, et que c'était la machine la moins puissante de sa génération. L'optimisation des jeux est aussi importante, les PC sont évolutifs au niveau du matériel, mais cela ne veut pas dire que les jeux y sont mieux optimisés, les jeux ne sont pas forcément plus beaux quand ils sortent sur un support plus performant, même si la plupart le sont. Autre point qui différencie les consoleux des PCistes, c'est le confort et l'ergonomie de jeu. Les types de jeux vendus sur PC et sur console sont bien différents, et ce depuis toujours. Les FPS, les jeux de stratégie en temps réel sont bien sûr nés sur les ordinateurs, et c'est sur ce support qu'ils sont les mieux jouables grâce aux combos au clavier-souris, ce qui a toujours été un problème pour ces types de jeux vendus sur console. Depuis, Sony, Microsoft et Nintendo se sont adaptés à ce type de jeu, en modifiant d'abord leurs manettes, avec les deux sticks analogiques, permettant de jouer aisément aux FPS. Pour les RTS de style Starcraft, le PC reste toujours le meilleur support, et devrait le rester encore longtemps. Encore une fois, les fabricants de consoles cherchent des solutions, et depuis cet été, on a vu par exemple la société japonaise Ori, proposer à la vente un duo souris-clavier grâce à un kit dédié à la PlayStation 4 pour séduire les adeptes des FPS. Microsoft et sa Xbox One travaillent également sur un projet de combo clavier-souris, l'avantage pour les PCistes risque de s'estomper avec le temps avec ce nouveau matériel. Le confort de jeu est aussi important, le combo canapé-console est un avantage certain, le plug-and-play, je branche, je joue également, la maîtrise technique d'une console par rapport à un ordinateur est beaucoup plus simple, on installe un jeu sur console, et on joue direct au jeu sans se soucier des drivers, des pilotes, des virus, ou d'espérer que notre carte graphique sera compatible, et que l'on pourra jouer de façon optimisée à notre jeu. Les consoleux n'ont donc pas de soucis sur ce point, alors que les PCistes doivent quand même avoir quelques notions techniques pour pouvoir jouer à un jeu récent. Un ordinateur n'est pas forcément dédié qu'aux jeux vidéo, il permet de nombreuses choses, le multitâche, alors comme je disais le PC est évolutif, on peut changer les pièces que l'on veut, quand on veut, pour rendre notre PC de plus en plus performant, ceci a bien sûr un coût. Alors qu'une console a un matériel fixe, qui dure toute une génération, il est du coup plus facile de développer et d'optimiser les jeux pour les studios. Sur un PC on peut installer tout et n'importe quoi, on désinstalle et on encrasse l'ordinateur, et les performances baissent, du coup on n'est pas du tout certain que le jeu qu'on vient d'acheter fonctionnera correctement. Un PC performant à son achat peut lui aussi rester performant pendant quelques années, si on ne change pas le matériel. Pas sûr qu'un gros PC acheté en 2010 par exemple, puisse faire tourner des jeux récents dans de bonnes conditions, alors qu'un consoleux est sûr de pouvoir jouer à son jeu, même s'il a acheté sa console il y a longtemps, le jeu est forcément optimisé pour la console. De plus au niveau convivialité, la différence entre PCiste et consoleux est énorme, un joueur PC joue souvent de façon isolée, sur son bureau, dans son coin ou même sur internet, alors que la console permet plus de convivialité, de petites soirées entre amis, comme la Wii a pu le faire à sa sortie, Nintendo misant beaucoup sur ce concept de convivialité amicale et familiale. Alors depuis tout à l'heure je n'ai pas forcément parlé encore des prix, petit tour sur Price Minister, la PS4 et la Xbox One se vend à moins de 300€, pour un PC dédié au gaming il va falloir débourser plus, voire beaucoup plus, au moins 800€, et cela peut monter à 2000€ si on a vraiment beaucoup de thunes à dépenser. La console s'avère clairement la meilleure marché, à court comme à long terme, grâce à l'optimisation des jeux sur toute la longueur d'une génération, on peut jouer aux jeux récents sur sa PlayStation 3 sans problème, alors qu'un jeu récent est difficilement jouable sur un gros PC de 2006, même si celui-ci était très puissant en 2006, il ne l'est absolument plus aujourd'hui, le matériel PC évoluant tellement vite chaque jour, c'est ce qu'on dit en général, quand on achète un PC il est déjà démodé le jour même, tellement il existe de configurations possibles. Combien existe-t-il de joueurs PC qui se sont fait avoir en achetant un jeu récent, et qui finalement ne pouvaient pas tourner sur son ordinateur ? Il existe bien sûr des réglages dans les options, permettant de revoir à la baisse la gourmandise du jeu, mais bon, l'expérience devient très affectée. Les prix ne concernent pas seulement le matériel, mais également les jeux. La différence entre les prix de jeux PC et consoles sont parfois faibles, mais peuvent atteindre facilement 10 à 15€ sur certains jeux neufs, triple A. Les soldes sur PC sont par contre beaucoup plus fréquentes, comme sur Steam, GOG ou d'autres sites, des offres quasiment introuvables sur consoles. Il existe par ailleurs sur PC des milliers de jeux développés par des indépendants, qui sont disponibles pour des coûts ridicules, et parfois gratuitement. Je parle surtout des free-to-play, beaucoup plus présents sur PC que sur consoles, très adulés en Chine ou en Corée du Sud par exemple, où le marché des consoles a beaucoup de mal à s'implanter. Et je ne parle pas des mods qu'il est possible d'installer pour améliorer le jeu lui-même, comme sur Skyrim par exemple. Mis à part certains jeux tels que World of Warcraft, il n'y a pas besoin de payer chaque mois pour jouer en ligne sur un PC, contrairement à sur une console, qui a la réputation d'obliger trop fréquemment le joueur à sortir sa carte de crédit. Au niveau des jeux, il existe aussi ce qu'on appelle des exclus, c'est-à-dire des jeux qui ne sortent que sur un seul support. Pour Nintendo, ce sera tout le catalogue Mario et Zelda, pour la Xbox, ce sera plutôt la saga Halo, et la PlayStation ayant aussi ses propres exclus. Sony, Microsoft et Nintendo possèdent souvent des studios dits « first party », c'est-à-dire des studios leur appartenant, et qui donc sortent leur jeu en exclus sur leur propre console. Les trois gros constructeurs de consoles ont parfois un gros budget pour obtenir certaines exclus, ça leur coûte cher, mais ça leur permet d'avoir une bonne image auprès des joueurs, avec une licence associée à leur console. Le PC garde quand même le plus gros catalogue de jeux disponibles, grâce notamment aux nombreux studios indépendants, c'est diversifié et cela touche un maximum de public. On en revient également aux jeux typés ordinateurs, FPS, RTS, MMO ou point-and-click, beaucoup plus adaptés au PC qu'à la console. Le PC reste quand même le roi sur toute une catégorie de jeux, et surtout la plateforme des plus belles innovations, malgré que certains AAA, comme GTA V, se vendent mieux sur console que sur PC. Alors on dit souvent que les joueurs PC sont des pirates, n'ayant aucun respect pour la protection intellectuelle, le PC gaming étant considéré comme mort il y a quelques années, Pourtant en 2014, DFC Intelligence, un cabinet d'expertise spécialisé dans le jeu vidéo, annonçait que le marché sur PC venait de dépasser celui sur console en termes de revenus. Les consoles sont désormais des produits de luxe, et les PC une nécessité. Une grande partie des joueurs consoles jouent également sur PC, alors que les joueurs PC n'ont pas forcément besoin d'une console. Les free-to-play et les MOBA sont en général la raison de ce renouveau du PC pour les joueurs, ou encore la simplicité d'utilisation de la plateforme Steam pour acheter et jouer aux jeux les plus récents. En gros, pour conclure sur cette chronique, la guerre entre les consoleux et les PCistes existe, mais n'a pas vraiment lieu d'être, chaque joueur consomme différemment le jeu vidéo, la supériorité technologique des ordinateurs est indéniable, mais a un coût élevé, même en comptant la différence de prix des jeux. Le PC est aussi plus difficile d'accès en termes de configuration et de réglage, là où les consoles brillent par leur simplicité, tout dépend donc de votre budget, du type de joueur que vous êtes, et de l'investissement personnel que vous comptez mettre dans votre machine. A savoir que la meilleure expérience reste celle qui vous correspond, et que rien n'empêche au fond d'aimer les deux. Les débats entre ces différents types de joueurs existeront probablement encore longtemps, chacun, comme un genre de supporter, défend sa façon de jouer, cela existe depuis l'invention du jeu vidéo. Au final, la console et le PC a chacun des avantages et des inconvénients qui vous correspondent ou pas. Voilà, ainsi s'achève cette chronique sur la différence entre les consoleux et les PCistes, n'hésitez pas à partager votre expérience du jeu vidéo en commentaire, un petit like fait toujours plaisir, un partage sur les réseaux sociaux également, merci à tous et à tous de me suivre, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada